Des milliers de jeunes Nigérians sont descendus jeudi dans les rues pour dénoncer la crise économique qui frappe leur pays. A Boudja, Boshi et Borno, les forces de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants déterminés à faire entendre leur voix. Nous ne nous arrêterons pas tant que chaque Nigérian ne pourra pas vivre confortablement. Nous voulons un Nigeria où les citoyens vivent aussi bien que ceux des pays avec moins de ressources. Il est temps que nos richesses bénéficient à tous. Les manifestants réclament le rétablissement des subventions pour le gaz et l'électricité, dont la suppression a entraîné une hausse des prix généralisée. La manifestation mettre fin à la mauvaise gouvernance est cruciale. Si vous regardez autour de vous, le prix du carburant a triplé. Les gens ne peuvent plus se permettre de faire beaucoup de choses, alors les entreprises ferment. Beaucoup de petites sociétés ne peuvent même plus payer leur personnel. Et sur les marchés, beaucoup de commerçants, beaucoup de femmes n'ont plus les moyens d'acheter des produits. Ce qui rend très difficile la vente de leurs marchandises, car les acheteurs n'ont plus les moyens. Ces manifestations mettent en lumière une frustration croissante face aux politiques économiques, exacerbées par l'absence de soutien pour les plus vulnérables.